M. Vachon, vous nous avez parlé tout d'abord à l'Assemblée annuelle de vos actionnaires de votre performance en 2015 qui a été bonne malgré deux événements négatifs, votre radiation d'investissement dans Maple Financial Group et l'effet négatif de votre portefeuille de prêts dans l'industrie du pétrole et du gaz. Est-ce que le pire est derrière dans ces deux cas-là? Dans le cas de Maple, oui, certainement. On l'a dit, on a réalisé la position à zéro et on ne s'attend pas à avoir d'autres charges qui soient matérielles pour nous au cours des prochaines années là-dessus. Alors, ce dossier-là est terminé. Le dossier de pétrole et gaz, c'est toujours en cours. Évidemment, les pertes potentielles sur notre portefeuille fluctuent à la hausse et à la baisse selon les prévisions et la réalité du prix du pétrole. Alors, on va faire une mise à jour au cours des prochains trimestres avec les analystes à la sortie de nos résultats trimestriels. Ceci étant dit, on a une bonne équipe qui est en place, qui est très expérimentée et qui nous gère à gérer cette période-là. Et vous avez aussi parlé de l'élimination à moyen terme du chèque qui est si cher à de nombreux clients. Donc, vous avez espoir d'y arriver dans combien de temps environ? Je ne sais pas. C'est sûr la réaction qu'on a eue durant la discussion. Ça risque d'être plus long que je pensais. Ceci étant dit, j'ai fait un peu le rôle de l'agent provocateur un peu. Je pense que ce débat-là, il faut l'avoir. Parce que si on veut vraiment augmenter encore plus l'efficacité de notre système de paiement au Canada, réduire la capacité des gens ou à l'économie au noir de croître, je pense qu'une digitalisation, une numérisation du système bancaire serait une bonne idée. Comme il était fait dans d'autres juridictions, la Suède et autres, par exemple. Maintenant, ça amène des débats sociaux. Alors, la Suède a presque éliminé l'utilisation du papier-monnaie. C'est rendu à peu près à 15 % des transactions qui sont papiers-monnaies. Puis, ils ont complètement éliminé les chèques. Alors, ça ne fait pas toujours des gens satisfaits. On l'a vu, la réaction. Il y a des gens qui craignent perdre leurs chèques. En Angleterre, ils ont tenté d'éliminer les chèques et ça n'a pas réussi. La proposition gouvernementale a été rejetée par une partie de la population. On verra. Mais je pense qu'il faut avoir le débat au Canada à ce sujet-là. Et maintenant, par quoi va passer la croissance de la Banque nationale pour les prochains mois, les prochaines années? Vous aviez parlé un peu de votre internationalisation à la Côte d'Ivoire, au Cambodge. Par où ça va passer exactement? Ça passe par les créneaux qu'on connaît déjà. On a énormément de potentiel de croissance encore au Québec, où nos parts de marché sont en croissance. Dans le reste du Canada, où on a ciblé des créneaux bien spécifiques et on a connu une très, très belle croissance au cours des dernières années, que ce soit dans les marchés financiers, secteur commercial, gestion de patrimoine. Et ce qu'on a rajouté au cours des deux dernières années, c'est des investissements très ciblés à l'international. On cible quoi? On cible des marchés de très forte croissance. Alors, j'ai donné tantôt l'exemple de la Côte d'Ivoire, également du Cambodge, où nos deux placements les plus importants sont situés. C'est des économies de l'année dernière qui ont cru à plus de 7 % réelles par année. C'est sept fois le taux de croissance du Québec et du Canada en termes de croissance économique. L'autre chose, c'est des… on ne veut pas devenir une banque internationale, une banque globale qui opère dans 90 pays. Ce n'est pas notre expertise. Nous, on est une banque super régionale. On sait opérer dans une région bien spécifique. On pense, cependant, qu'est-ce qu'on veut tester comme hypothèse? Est-ce qu'on peut répliquer ce modèle super régional-là dans un ou deux marchés autour de la planète qui ont une forte croissance économique au cours des prochaines années? C'est ça qu'on est en train de tester par ces investissements-là. On le fait de façon graduelle et de façon prudente aussi. Et en terminant, il y a plusieurs pays, en fait quelques pays dans le monde, qui ont adopté des taux d'intérêt négatifs. Est-ce que c'est une inquiétude pour la Banque nationale que cette tendance-là s'en vienne au Canada? Bien, écoutez, les taux d'intérêt négatifs, demander à un banquier qu'est-ce qu'il pense des taux d'intérêt négatifs, c'est comme demander à une dinde qu'est-ce qu'il pense de la Thanksgiving ou de l'action de grâce. Ce n'est pas l'environnement qui est très facile. Je pense qu'on est quand même loin de là encore au Canada. Je pense qu'il fallait avoir une discussion. Et je comprends la Banque du Canada d'avoir discuté de cette option-là. Je comprends le contexte dans lequel ça a été fait. Ceci étant dit, on a encore des taux d'intérêt qui sont positifs au Canada. Il y a encore la place un peu pour la Banque du Canada de baisser les taux. On n'a fait aucune détente quantitative encore au Canada. Alors, je vous dirais, c'est le deuxième outil qui devrait être utilisé bien avant. Alors, c'est pour ça qu'un scénario de taux d'intérêt négatif, je pense qu'on est encore très loin de là au Canada. Merci beaucoup, M. Vachon. Merci. Merci.